Isa, en maternelle, présente La lettre de Noël de Olivier Déveau Basile et Raoul se promènent à la recherche de leur arbre de Noël. Celui-là est magnifique ! Aussitôt, la scie de Raoul entame l'écorce du sapin. « Regarde dans le ciel ! » crie Basile. Une forme rouge se déplace lentement dans les airs. « C'est le Père Noël ! Suivons-le ! » Les deux bûcherons de Noël gravissent la colline pour se rapprocher du ciel. Ils ne quittent plus des yeux le point rouge qui effleure la cime des arbres. « Oh ! Un ballon ! » constate Basile, déçu. Raoul grimpe en haut d'un sapin, tend son bras et... Le ballon n'a pas résisté à ses griffes. Surpris par l'explosion, Raoul ne comprend pas quelle est cette lettre dans sa main. « Elle est adressée au Père Noël ! » s'exclame Basile. « C'est malin ! J'ai empêché ce ballon d'arriver chez le Père Noël. Un enfant va se retrouver sans jouet. Ouvre-la ! » « Sûrement pas ! Cette lettre ne m'est pas destinée. » « Qu'est-ce que tu vas en faire alors ? » demande Basile. « Je ne sais pas. » Raoul rentre chez lui contrarié. Il est en possession d'une lettre qui ne lui appartient pas. Il n'a pas d'appétit et ne ferme pas l'œil de la nuit. Dès l'aube, sa décision est prise et il file chez Basile. « Hé ! Réveille-toi ! Je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille remettre cette lettre au Père Noël. Tu viens avec moi ? » « Hum ! Oui ! » marmonne le lapin. « Alors prends tes affaires, ta couette et ton oreiller. Nous allons descendre la rivière pour commencer notre voyage vers le Grand Nord. » Les deux aventuriers embarquent silencieusement sur le lit flottant. « Tu as bien la lettre ? » demande Basile. « Évidemment ! » « Tu es sûr que tu ne veux pas savoir ce qu'elle dit ? » « Non ! » affirme Raoul. Il détache le lien et libère le bateau qui prend la danse du courant. La rivière traverse la campagne enneigée et emporte l'embarcation sur un fleuve inconnu. Les navigateurs ne sont jamais allés aussi loin. Ils découvrent de nouveaux paysages. À la nuit tombée, ils s'endorment sous leur couette et les étoiles. « Raoul, réveille-toi ! » Le jour se lève et dévoile une plaine infinie, sans arbre ni relief. « La mer ! » « Nous sommes entourés d'horizons, c'est magnifique ! » « Mais quelle direction prendre ? » s'inquiète Basile. « Regarde là-haut, dans le ciel, des ballons de toutes les couleurs. Suivons-les ! » Les deux marins laissent dériver leur bateau au fil des courants du nord. « Là, là, la banquise ! » crie Basile. « Déjà ? » s'étonne Raoul. « Et là, un iceberg ! » « Mais non ! C'est un groupe de mouettes posées sur l'eau ! » réplique Raoul. Au passage du bateau, l'iceberg s'envole en mille éclats. « Ce n'est pas la banquise là-bas, ce sont des falaises de calcaire. » « Basile, nous sommes encore loin du but. » Le voyage continue et, après trois jours de navigation, le vent finit par avoir mauvais caractère. La mer se transforme en montagne. Raoul et Basile s'accrochent, résistent face à la tempête. Le vent soulève les vagues et déploie les draps du lit flottant. Il souffle, siffle et entre dans la poche de Raoul pour lui voler. « La lettre ! » crie le renard, affolé. Basile n'hésite pas et saute, attrapant l'enveloppe au vol. La chute est inévitable. L'eau glaciale l'envahit. Basile sert très fort la lettre. Il se croit perdu. Mais il distingue dans l'eau noire une forme blanche venant le secourir. Il s'y agrippe et reconnaît le drap torsadé de Raoul qui le hisse jusqu'au bateau. Ouf ! Sain et sauf ! Le lendemain, le vent les caresse légèrement. Basile a rêvé toute la nuit de ce qu'il peut y avoir dans cette lettre. Il profite du soleil pour faire sécher le drap. Celui-ci se gonfle et surprend les deux marins d'eau douce. Le lit flottant prend de la vitesse et devient un véritable voilier. Au fil du voyage, l'air est de plus en plus glacial. Les ballons dans le ciel de plus en plus nombreux. Un matin, enfin, une voix surgit de nulle part. « Excusez-moi, je vous ai confondu avec un iceberg. Puis-je monter ? Je me trouve un peu loin de la banquise. » Basile aperçoit le museau d'un ours blanc. Celui-ci s'invite sans tarder sur l'embarcation des deux voyageurs. « Bienvenue dans le Grand Nord ! » déclare l'ours blanc. « Raoul, nous sommes arrivés ! » s'écrit Basile. Ils font connaissance pendant que le bateau les mène jusqu'à la banquise. « Attendez-moi là, je ne serai pas long ! » L'ours s'éloigne sur la colline givrée, puis revient, accompagné. « Un reine ? » « Je vous présente mon ami Osto. C'est un des nombreux reines du Père Noël. » Aussitôt, Osto leur propose de les mener jusqu'à la demeure du Grand Homme Rouge. L'ours crée un harnais avec les draps, l'accroche autour du cou d'Osto, et le lit se transforme en traîneau. C'est parti ! On dirait que le reine survole les paysages de neige, les fjords, les forêts de pins meringués. Raoul et Basile comprennent à présent ce que veut dire le Grand Nord. Après deux jours de glissade, Osto ralentit sa course et s'arrête. La maison du Père Noël se trouve derrière ses pins. « Pins ! Pins ! Pins ! » Dans le ciel, les oiseaux éclatent les ballons avec leur bec. Les milliers de lettres des enfants du monde tombent lentement, comme des flocons. Vous pouvez déposer la lettre parmi les autres. Les lutins viendront ce soir les ramasser. « Nous n'allons pas voir le Père Noël ? » s'inquiète Basile. « Je ne pense pas que... » Mais le crissement de la neige leur indique une présence. Raoul et Basile n'en croient pas leurs yeux. C'est bien lui ! Il n'est pas du tout comme il se l'était imaginé. « Je tiens à vous féliciter pour votre dévouement. Je suis heureux de connaître le souhait de cet enfant. Et vous, vous avez apporté votre lettre ? » demande le Père Noël. « Euh... non ? » répondent Basile et Raoul, ébahis. « Je suis sûre que vous avez une idée de cadeau. » « Oh oui, j'en ai des dizaines ! » répond Basile. « Moi, des centaines ! » surenchérit Raoul. « Alors venez, vous allez sans doute trouver le cadeau de vos rêves dans mon atelier. » Ils suivent le Père Noël et entendent au loin d'étranges clicotis et claquements. Après être passé sous un porche illuminé, il distingue des ronflements de machines, des bourdonnements de mécaniques, des sifflements de vapeur et des champs de lutins. La porte de l'un des bâtiments s'ouvre, laissant échapper la chaleur et la lumière de l'atelier. « C'est à vous de choisir ! » s'écrit le Père Noël. Raoul et Basile entrent émerveillés. Il y a des jouets par milliers. « Mais c'est impossible de choisir ! » s'exclame Raoul. « Moi, je sais ! » répond Basile. « Je veux l'ours en peluche. » « Il est énorme ! Jamais on ne pourra le ramener ! » proteste Raoul. « Ce sera plus facile de prendre le dragon. En plus, il a des ailes articulées. » « Mais ça ne va pas ! Il va effrayer tous les habitants du bois sans mousse. » « Ces bêtes-là crachent du feu ! » « Le camion de pompier me paraît plus raisonnable. » « Je n'ai pas besoin d'un camion rouge pour éteindre un incendie. » L'on monte de jouet en jouet. Pas moyen de se mettre d'accord. La dispute éclate. « Heureusement, le Père Noël ne tarde pas à intervenir. » « J'ai un cadeau bien différent à vous proposer pour vous réconcilier. » Raoul et Basile cessent aussitôt la querelle, un peu gênés. « C'est un cadeau que l'on écoute, que l'on respire, que l'on ressent. » « Vous ne le posséderez que dans vos cœurs. » Raoul et Basile ne comprennent pas très bien. Le Père Noël continue son énigme. « C'est quelque chose que l'on voit dans le ciel et qui se déplace comme une étoile filante. » Raoul et Basile se regardent avec des yeux gros comme des ballons. Et tous deux répondent en cœur « Un voyage en traîneau pour la tournée des cadeaux ? » « Donner, c'est donner. Voyager, c'est rêver. » Mon histoire est terminée.